Région, vendredi a eu lieu une opération nationale CRS de contrôle de véhicules de transport de personnes. Ces contrôles sur la A31 visaient à relever des éventuels incidents liés aux véhicules et aux personnes, documents administratifs des personnes et des véhicules, équipements obligatoires. Georges Bosse, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la Moselle. L'objectif, évidemment, c'est de contrôler, dans le cadre des retours de vacances, si la réglementation qui concerne les bus est bien appliquée, notamment les transports de voyageurs comme il est de voir. Donc, principalement, les temps de conduite qui sont très importants, la sécurité à bord des véhicules. Évidemment, si toute la documentation est en règle, on vient de constater justement sur un contrôle que toute la documentation n'était pas présente et qu'une autorisation de transport n'avait pas été délivrée. Et c'est aussi et surtout le temps de transport, car on s'aperçoit parfois que certaines compagnies font rouler leur chauffeur au-delà des durées légales et évidemment mettre en danger, on l'a vu dans certains accidents nationaux, malheureusement, des drames nationaux, un certain nombre de bus et de chauffeurs qui s'endorment au volant et qui, évidemment, causent des drames. Très intéressant pour nous, évidemment, puisque nous avons des bus étrangers qui traversent la France et qui repartent parfois dans d'autres pays, c'est le cas avec des bus hollandais qui partent en Espagne, de sécuriser tout l'axe, et c'est une opération nationale, comme vous l'avez compris, donc de sécuriser la traversée de notre pays, notamment par rapport aux critères que je viens de vous indiquer. Vous voyez le contrôle sans avion, sans hélicoptère, nous oblige à faire un contrôle à l'instant T. L'avion permet de repérer la trajectoire du bus depuis son départ ou depuis très en amont et donc permet de regarder aussi les fautes de comportement qui peuvent être liées au chauffeur. Et donc ça nous permet ensuite, avec un certain nombre d'éléments, de constater que le chauffeur a réalisé évidemment un certain nombre d'infractions tout au long de son trajet, ça peut être sur plusieurs kilomètres. Non, vraiment, la législation qui est la plus contestée par les chauffeurs, c'est celle du temps de transport, parce que ces compagnies qui veulent faire du business, qui veulent accentuer les marges de l'entreprise, font rouler les chauffeurs au-delà des durées légales et encore une fois occasionnent des endormissements qui causent des drames. C'est une opération nationale, alors là, vous avez bien compris qu'elle était liée au retour et au départ du dernier week-end de vacances, et c'est bien sûr à ce moment-là qu'on voit passer le plus de bus. C'est une opération qui sera renouvelée à chaque départ et à chaque retour de vacances de manière intensive. Les résultats sont stables, c'est-à-dire que l'année 2016 est à peu près les mêmes chiffres que 2015, mais nettement moins bon finalement que l'année 2014, ce qui était une très bonne année. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons malheureusement encore 28 morts sur le département de la Moselle, le même chiffre que l'année dernière à la même époque, c'est beaucoup trop, principalement causé évidemment par les excès de vitesse, les fautes de comportement, et encore l'alcool dans 6 cas, 6 accidents mortels sont liés à l'alcool, directement à l'alcool, consommation excessive, au-delà de 2,5 grammes pour moyenne, c'est quand même énorme. Et nous avons moins d'accidents que l'année dernière, mais ils sont plus dangereux, ils sont plus sérieux. Un contrôle sur l'AA31, tour du commandant de police Philippe Glorian, commandant de la compagnie de CRS autoroutière Alsace-Lorraine. Sur cette opération spécifique, nous avons actuellement 11 fonctionnaires CRS, plus 2 personnels de l'ADREAL, donc 13 personnels, et 2 personnels de l'APAF, puisque nous avons un contrôle appuyé avec les moyens aériens de la police aux frontières. L'avion, lui, travaille en surveillance d'axes et en constatation comportementale des différents cars, et nous redonne les différents éléments pour que nous puissions intervenir. Là, nous sommes sur un contrôle de transport de personnes uniquement, c'est-à-dire l'écart. Là, on prend, je dirais, toute l'épaisseur du millefeuille, à savoir qu'on travaille aussi bien sur la partie côte de la route, que sur la partie équipement, que sur la partie réglementaire. D'où, et bien évidemment, quand je dis côte de la route, c'est-à-dire réglementation plus comportement, d'où la nécessité du moyen aérien. J'ai des motocyclistes qui sont sur l'axe en attente, plus deux autres motocyclistes, dont une moto banalisée, qui, elle, est sous l'avion, et qui est en liaison directement avec l'avion. Donc nous avons un moyen de contrôle aérien, un moyen de contrôle sol, plus le moyen d'interception, ici, sur la station. Déjà, pour la distance de sécurité, c'est déjà au moins 90 euros. Mais ça peut monter jusqu'à 700, 1000, 1500, en fonction de ce qu'on trouvera en termes de problématiques de réglementation. Tout au long de l'été, vous avez fait des contrôles. Quelles sont les plus grandes infractions que les automobilistes ou les usagers de la route font ? Alors, principalement, nous sommes, ça reste quand même de l'infraction à la vitesse, de l'alcoolémie aussi, et puis surtout, surtout du comportement sol. Vous avez un conseil à donner aux automobilistes avant la route ? Oui. S'il reste un local qui s'applique strictement le code de la route, parce que c'est important. Nous avons tout un système de contrôle vitesse avec des ETM, c'est-à-dire des véhicules radar entièrement banalisés, des contrôles de vitesse fixes, et puis surtout, au-delà de la problématique de sanctions, il en va de leur sécurité. Pas de téléphone au volant, bien évidemment. On ne joue pas avec les Pokémon si on conduit, entre autres, puisque c'est la mode. Et puis, bien évidemment, tout ce qui touche au comportement, c'est-à-dire que si vous êtes courtois et que vous avez un véhicule en bon état, normalement, en respectant les réglementations, vous devriez arriver à bon port. Et en plus, vous n'aurez pas affaire à nous. Avec cette soleure, il y a des consignes particulières ? Beaucoup s'hydrater, ne pas hésiter à s'arrêter, et prendre en compte le type de passager. Si vous avez des personnes qui commencent à avoir un certain âge, si vous avez des enfants en bas âge, à ce moment-là, il faut vraiment doubler les haltes techniques, ne pas hésiter à faire reposer, parce que la chaleur fatigue, la fatigue, ça endort, et l'endormissement reste quand même une des grandes causes d'accidentologie. Sous-titrage Société Radio-Canada